Salut à tous, une vidéo qui va concerner la Manjaro Linux 18.0 Beta 2. Il y a 5 semaines, début avril 2018, j'avais écrit un article où je parlais, voilà, je vais montrer l'article en question, où j'utilisais tout simplement est-ce que la Manjaro Linux 18 est piégée par le développement du XFCE ? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'XFCE était en pleine transition vers GTK3. Et à l'époque, en avril 2018, 9 avril, donc en gros il y a 5 semaines de cela, j'avais fait une première vidéo sur la première alpha de la Manjaro Linux 18. Vous aurez le lien dans le descriptif. Et puis, le 15 mai, soit la veille de mon moment enregistré sur cette vidéo, Oberon a décidé de sortir une première bêta de la Manjaro Linux 18. Ça ne s'est pas trop mal passé, et vu les retours, Oberon a décidé, après beaucoup de retours immédiats et constructifs, de la veille, il semble utile de proposer une autre version de compilation, la Manjaro 18 bêta 2. Voilà, donc là, je garde ça. En gros, c'est une version qui est un peu plus complète, la première version était minimale. Donc, j'ai décidé de vous la montrer en vidéo. Et ça, je le garde restreint pour plusieurs raisons. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, j'ai récupéré l'image ISO, et je vais vous montrer ce que donne cette Manjaro 18 bêta 2. On est parti. Donc, ce que je vais faire, je vais partir de la version live, et après, montrer la version installée. Donc, bien sûr, pendant l'installation, je couperai l'enregistrement. Donc, pour le moment, la version 18 bêta, elle se base sur un noyau 4.16, pourquoi pas. Elle se base, bien sûr, sur XFCE basé avec GTK 3, même si XFCE 4.14, qui sera la version officielle de la première version, si pourtant, je décale 3, n'est pas encore disponible. Et là, bon, je vais voir ce que ça donne. J'ai quand même décidé de donner un petit coup de main à cette ISO, pour plusieurs raisons. Un, pour aider à remonter un peu le... remdorer un peu le blason de Manjaro, et deux, je me suis dit, vous allez dire, mais pourquoi tu as donné un coup de main ? Mais c'est une bonne raison. Vous savez que je fais partie du projet de XNVAP, qui dépend de Manjaro, indirectement. plus ou moins indirectement. Donc, si le projet Manjaro se casse la gueule, le projet de XNVAP se prend la répercussion dans la tronche. Donc, je suis dit, autant aider, ça aidera par la suite du projet pour lequel je travaille. Simple, altruisme. Voilà, donc, c'est la Illyria 18.0 bêta 2. Donc, on a toujours droit aux icônes flat. Le fond d'écran n'est pas trop trop mal, mais par contre, il y a un petit problème de lisibilité de corbeille, spécialement quand elle est remplie. Gris clair sur gris foncé, ce n'est pas la joie. Donc, on a l'installateur de Manjaro Architect. Et dans l'équipement logiciel classique, on a la bureautique avec, si vous avez besoin d'utiliser Microsoft TempFist Online, vous avez l'option. Vous avez tous les outils de développement, Firefox, Thunderbird, Skype, pourquoi pas, Steam et compagnie. Bref, donc là, je vais juste lancer l'installation. Donc, je vais lancer le calamarès. C'est une version, c'est marqué 18α3. Donc, c'est peut-être aussi parce qu'il voulait peut-être faire d'abord une alpha3. Voilà, donc là, on a un calamarès. Tout ce qui est le plus classique, vous voyez, il n'y a pas grand-chose. Le tablicone est sympa, mais il faut aimer le flat, et le flat, ça commence à m'éflatter. Voilà, ou pas franchement. Donc, ça c'est fait. Je fais le truc habituel, en clair, je crée le compte utilisateur. Je donne un nom. Voilà. Là, et là, je vais lancer l'installation. Pendant que ça démarre l'installation, je vais montrer un truc, un bug que je me suis aperçu qui existait. C'est si on lance KUPS, malheureusement, en version live, KUPS ne répond pas. Et je vais vérifier ça aussi sur mon portable Toshiba laptop. Toshiba, la satellite, voilà. KUPS n'est pas désactivé, malheureusement. Et un autre bug, c'est qu'on ne peut pas faire de capteur d'écran. Voilà. Cancelle. Color Stabs. Voilà, je vais vous montrer. Si j'appuie sur la touche impecant, voilà, je vais essayer de le montrer. Ça ne va pas se voir. Ça ne se verra pas, désolé. Mais si on appuie sur la touche impecant, rien ne se passe. Donc, désolé pour le petit mouvement de caméra, je pensais que la touche impecant serait visible, mais non. Voilà. Donc, vous voyez, il n'y a pas de capteur d'écran. Donc, je mets la vidéo en pause. Désolé pour le petit mouvement de caméra qui n'était pas prévu à l'origine. Je mets la vidéo en pause, et c'est 19h39, et je vous dis à dans 10 minutes, un quart d'heure, pour la suite de la vidéo. A tout de suite. Voilà, il est 19h45, 6 minutes sont passées, et ça finit de s'installer. Encore désolé, tout à l'heure, pour le petit mouvement erratique de la caméra, je pensais vous montrer le problème à la touche impecant. Mais je vous montrerai comment le corriger. On se sent sûrement corrigé avec la version 18.0 finale. Voilà. Donc, ça redémarre. On a le groupe classique. Un groupe en mode texte. D'ailleurs, c'est très bien d'avoir un groupe en mode texte, après tout. Donc, ça va démarrer sur la session XFCE. Déjà, le thème est un peu plus supportable que celui de la version 17. C'est pas difficile. Mais ce problème, c'est que les icônes aplaties aussi, l'applateur fait penser au sein de Jane Birkin. Ça finit par lasser un peu. Voilà. Donc là, on a l'écran de connexion. La première chose que je vais faire, c'est déjà compléter l'installation. Il ne serait-ce que rajouter les traductions. Voilà. Donc, on va compléter les traductions. Gestionnaire de paramètres dans le genre. Et on va mettre les paquets linguistiques manquants. Ah, d'accord. Autant pour moi. Je n'ai pas mis à jour les paquets. C'est pas bien. Donc, peut-être qu'il y a des mises à jour qui vont être faites. Et si c'est le cas, on va en profiter. Là, c'est basé sur testing, je crois me souvenir. Alors, les mises à jour. Oh. Mise à jour de ça. OK. Donc, là, cette fois-ci, on va pouvoir faire la mise à jour des paquets linguistiques. C'est quand même un peu mieux. Donc, vous voyez, c'est tout ce qui est un peu plus classique avec Manjaro. Et là, une fois ça terminé, on va vérifier que CUPS est bien activé pour vous montrer que ce n'est qu'un bug de la version live. D'ailleurs, pour augmenter la visibilité des icônes, je vais changer le fond d'écran. Et oui, on peut changer le fond d'écran. alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre ? Quelque chose qui tranche un peu. C'est un peu trop excessif. Non, ça, ce n'est pas si visible. Ça, ce n'est pas mieux. bof, 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 non, ce n'est pas mieux. Ah, ouais, non. Peut-être ça. Ah oui, là, ça tranche bien. On voit bien le gris foncé sur le noir. Ça tranche bien. Vous voyez, quand même, on a le jouif au fond d'écran. Disponible. Voilà. Donc là, au moins, on voit l'icône. Hum, pas mal au fond d'écran. Donc, on a bien sûr le classique Thunar en version Git. Normal, c'est une version XFCE GTK3. On va vérifier pour KUPS. Cette fois-ci, si l'interface web veut bien se charger, normalement, ça aurait le faire. Normalement. Ah, tiens. il a oublié d'activer. Bon. Mais, c'est pas grave. On va juste peut-être l'activer. Je pensais que c'était activé. Donc là, à l'air du direct. Donc, c'est pas bien grave. Vous l'activez, c'est pas très compliqué. Suido-systemctl start org .kubes .kubesd Je lui apporte le bug. Tiens. Et bien sûr, on l'active. Et là, vous voyez, j'ai un léger décalage horaire entre la machine virtuelle et le le réel. C'est pas compliqué. Ça fera que je rapporte aussi ce bug. Et là, après ça, j'active ntpd. Ça, c'est un petit bug qu'il faut que je rapporte. Attention, on prend bêta 3. Alors, systèmectl enable ntpd. Enable ntpd. Voilà. Start ntpd. Et normalement, voilà, c'est mieux. On est synchronisé entre l'heure de la machine vertibuelle et l'heure réelle. Donc, cette fois-ci, normalement, Cups devrait fonctionner. Ça bête. Voilà, on a enfin Cups. J'ai noté un truc dans mes pré-test, c'est qu'il y avait un certain... C'est peut-être parce que je l'avais lancé que ça a dû lancer Cups au passage. Donc, je vais rajouter l'imprimante. Comme ça, ça sera fait. USB. Voilà. Normalement, on devrait avec un petit F6. C'est bon l'informatique quand ça fonctionne. Et toujours le problème, je n'ai pas pu appuyer sur tout l'écran. Rien du tout. Donc. Voilà, donc ça, je pense qu'avoir lancé dans mes tests, j'avais lancé Cups. Peut-être que ça avait été activé. Donc là, on peut toujours rajouter tranquillement le support de l'imprimante pour que la galère. Joie. Je reprends ce problème. Donc, on a l'ensemble classique et on a bien sûr tout ce qu'il y a de plus classique. On en a un ensemble assez utilisable. Donc, pour contourner le bug, parce que je vais rapporter un bug par rapport... Voilà. Donc, je vous montre les rapports de bug que je l'ai fait. Voilà. Cube, c'est rare, donc cette fois, je le rapporte. Ah oui. Il y a aussi ce petit problème là. Si je lance LibreOffice, normalement, si je lance LibreOffice, il devrait y avoir un petit problème. il y a un petit morceau qui devrait rester clair au niveau de la barre de menu. Voilà. Vous voyez ? Ce petit morceau là peut contourner. Très simple. Il suffit de changer de thème. Bon, bien sûr, si on n'est même pas un thème sombre, je crois que c'est celui-là que j'avais pris. et voilà, vous avez votre thème sombre complètement fonctionnel. C'est un tout petit bug qui n'était pas bien grandir. C'est une bêta, c'est normal qu'il y ait des bugs. Ça, ce n'est pas le plus gros bug que j'avais trouvé. Voilà, donc ça, c'est ça. Il y a un petit problème par rapport au gestionnaire de menu parce que vous avez un outil qui s'appelle Menu Libre qui permet de gérer votre menu. Si on lance, alors, je ne sais plus comment ça s'appelle, voilà, éditeur de menu, vous avez une gueulante par rapport à un fichier qui n'est pas bon. Par rapport à GeoClou, c'est-à-dire apporter ce bug, Oberon est au courant, je ne sais pas ce qu'il va faire. Et dernier point pour récupérer le point le plus ennu que j'avais constaté, c'était celui-ci, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de... Voilà, Print Screen Cree, il n'y a pas de moyen d'avoir l'implicant fonctionnel. Donc, Oberon m'a dit, il y a juste à rajouter ça. Il faut rajouter les réglages, donc ça sera rajouté sûrement dans la version 18 finale, mais sinon, si vous voulez rajouter les réglages, c'est très simple, on va dans les préférences, pas de configuration, les configurations du XFCE, non, c'est paramètres, alors, les paramètres du XFCE, peut-être, non, c'est pas ça, je ne sais pas comment ça s'appelle, c'était pas fait, Oups ! Paramètres, voilà, mais celui-là, je me sens à me craver des yeux, je ne le vois pas. Donc, il faut aller dans le clavier, raccourci clavier, et rajouter. Donc, on fait un pètre grand, disposition, peut-être, comportement, il faut rajouter ça, et comment on fait ? Ah, d'accord, je sais, je vais regarder carrément dans le git, c'est plus simple. Donc, il faut que j'aille, oula, ouais, bon, je vais essayer de faire ça, mais ce n'est pas très évident. peut-être qu'il y a plus, non, ce n'est pas ça, non, là, je ne sais pas comment faire, si je me gourre, raccourci, tous les paramètres, aide, peut-être, oui, je ne vais pas retrouver, donc, ça sera sûrement corrigé. Alors, paramètres, bien sûr, c'est consacré à les yeux qu'on ne voit pas, donc, ajouter, donc, là, nous avons dit, boum, crac, print, full screen, donc, commande, exception 4 screen shooter, ouvrir, OK, un peu écran, et voilà, ensuite, je vais récupérer, euh, moins fd1, OK, donc, je vais modifier ça, moins fd1, OK, ensuite, shift print, moins wd1, ajouter, donc, sfce4, screen, là, c'est un petit bug que j'ai rapporté et qu'on coge ainsi, screen shooter, moins wd1, ça, c'est pour shift print, donc, non, c'est pas ça, OK, maj, impeccant, voilà, et un dernier, alors, sfce4, screen shooter, moins r, et c'est alt, impeccant, voilà, et maintenant, si je fais un pécran, j'ai la capture d'écran, c'est dommage que ce bug n'ait pas été corrigé auparavant, donc, vous voyez, il y a quand même pas mal de petites choses intéressantes, voilà, je voulais vous montrer un peu à quoi ressemblait la Manjaro 18 Beta 2, mais elle est vraiment intéressante, donc, mis à part le petit bug de Cube, parce qu'il faudra que je précise que, bref, que là, il y a encore un petit problème, il faudra vraiment qu'il vérifie que le cube s'est activé par défaut, mais sinon, c'est super fonctionnel, Internet, Firefox, ça fonctionne du feu de dieu, la version 60 d'ailleurs, donc là, ça fait quand même plaisir, le seul hic, c'est l'utilisation de XFCE GTK3, ça, c'est quand même dommage, mais c'est le problème des petites équipes, et comme XFCE a voulu faire le bon d'un coup, et ne pas faire une transition par étape, comme avait Mathé, ça risque d'être plus long, mais sinon, le thème d'icône est sympa, mais il y a mieux, il y a pire aussi, voilà, donc, c'est vraiment très agréable à l'emploi, et enfin, je rapporte le petit bug de l'heure, mais ça, c'est sûrement peut-être lié à tout ce qui est le marché virtuel, donc Skype, ça, c'est tous les outils online, moi, je préfère en train d'y professe, on peut ça, bien sûr, tous les outils online, si vous avez un compte Skype, vous pouvez l'utiliser, mais ça peut permettre des personnes qui utilisent les outils Microsoft de migrer plus facilement aussi, et je me demande si il y a un outil comme Simple Scan, un scan peut-être, non, bon, je vais voir si Simple Scan fonctionne, pour finir, c'est un petit test que j'ai envie de faire pour finir, mais c'est vrai que pour une bêta 2, c'est pas si mal que ça, ça redore quand même pas mal le blason de Bonjaro qu'elle avait besoin, sur certains plans, et là, si je relance Simple Scan, et que je lance la numérisation, normalement, si je veux bien se réveiller, voilà, il fallait qu'il prenne son café pour se réveiller, voilà, et on peut scanner tranquillement, que demande le peuple, ça me semble fonctionnel, c'est quand même très bien, ça me rassure, par rapport au niveau, par rapport aux iso communautaires, qui sont, où on trouve le meilleur comme le pire, mais c'est moins dans le pire qu'elles sont les meilleurs les iso communautaires, voilà, donc je vais arrêter la vidéo ici, il n'y a plus grand chose à rajouter, voilà, donc pour conclure, ça semble bon pour la version 18, le seul gros hic, c'est l'utilisation du XF-CV GTK 3, et là, il faut que Monjaro soit ultra restrictif, ultra prudent, c'est une version qui est encore en développement, s'ils ne font pas gaffe, ils peuvent se retrouver avec des versions pétées, et ça serait quand même un compte pour eux, et pour la sorte du projet, sur ce, je vous laisse, je vous dis, salut à tous, et à la prochaine, ciao !